Tu peux à présent soutenir ma chaîne et mon travail grâce à mon code créateur. Il te suffit de rentrer le code ROSENIMERIA dans la case code promotionnel à chaque achat de pack ou de kit Sims 4. Et grâce à ce code, 5% de votre achat me sera reversé. Un grand merci à ceux qui soutiendront la chaîne grâce à ce code. Cette vidéo a été rendue possible grâce au programme EA Creator Network. Merci à EA de m'avoir fourni le code pour le pack Amourfou pour que je puisse le tester. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour construire un appartement avec les objets du nouveau pack d'extension Amourfou. Il s'agit plus précisément d'un appartement terrasse, un penthouse en anglais. Voilà, il n'y a pas d'appartement à proprement parler dans ce pack, mais il y a de nouveaux penthouses. Il s'agit d'un appartement pour un célibataire ou même une célibataire. Moi j'avais plutôt pensé à une femme, mais vous ferez comme vous voulez. Si jamais vous souhaitez télécharger cet appartement, et bien sachez qu'il contient une petite piscine privée. Tout de même appréciable, avec quand même une jolie vue sur la ville. Alors ce n'est pas un appartement starter, par contre il est assez abordable. Il est à moins de 50 000 simflouz, on n'en est pas loin, mais je trouve que c'est quand même assez abordable comme prix. Par contre je ne me suis pas restreint au niveau de l'utilisation des packs et des kits. Donc vous verrez qu'il contient pas mal de contenus, donc voilà, si jamais il vous manque certains contenus, vous pourrez toujours les remplacer je pense. C'est donc un appartement qui comprend une pièce à vivre avec une cuisine, un espace salon avec un bar, une chambre, une salle de bain, et bien sûr une petite terrasse avec la fameuse piscine. Au niveau de la luminosité, j'ai fait ce que je pouvais, mais les nouvelles fenêtres qui viennent avec ce pack n'apportent pas énormément de lumière. Donc voilà, j'ai essayé d'en mettre quand même pas mal, mais vous voyez que c'est quand même pas hyper lumineux non plus. J'ai dû mettre mes fameuses petites lampes qui éclairent, mais après je vais en enlever quelques-unes. Donc voilà, si jamais c'est pas aussi clair qu'ici, et bien c'est normal. Globalement, j'aime assez les objets qui viennent avec ce nouveau pack d'extension, après je trouve qu'il manque quand même quelques petites choses. Typiquement on a rien pour la cuisine, la salle de bain on a seulement une douche, mais je l'aurais bien vu par exemple un bain à remous en forme de coeur, vu qu'on a eu le lit en forme de coeur qui a fait son retour, et bien pourquoi pas le jacuzzi, ça aurait été sympa. Mais voilà, du coup cet appartement il est dans des couleurs assez claires, dans mes goûts, donc voilà, j'ai pas forcément utilisé les coloris foncés qu'on a. Je pense que je me rattraperai dans une prochaine construction, pourquoi pas une mini maison avec du coup les objets et les coloris un petit peu plus funky. Mais voilà, je pense que c'est tout pour cet appartement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Comme d'habitude vous pourrez le trouver sur la galerie, avec mon idée origine rose-nymeria. A la fin vous aurez une petite visite, donc voilà, j'espère que ce petit appartement vous a plu, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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